Moulin et Bloch nous disent que la République française n'est par définition ni mauvaise ni défaste, elle est nécessaire, vitale, juste. Elle l'était en 1792, en 1848, en 1870, en 1946, en 1958, elle l'est encore aujourd'hui. Fidélité véritable à l'aspiration profonde de notre nation, l'indépendance et l'humanisme. Oui, nous vivons dans le pays où on ne peut jamais séparer impunément l'idée de République et celle de progrès humain. La France républicaine est indissociable depuis les Lumières et la Grande Révolution des valeurs de justice et de liberté. Et chaque fois, chaque fois qu'elle est menacée, chaque fois qu'elle est abandonnée ou trahie, se dressent des Français ou des amoureux de la France, fidèles à l'esprit de résistance qui caractérise profondément notre peuple. C'est toujours assez périlleux de faire parler les morts, mais est-ce que là, l'angle d'attaque de Macron qui se justifie du point de vue de l'histoire républicaine, car Jean Moulin avait de très fortes convictions républicaines ? Alors, je ne suis pas sûr du tout que la République telle que cela représentait Jean Moulin, celle qu'il a servi quand il servait le Front populaire, ait grand chose à voir avec la République d'Emmanuel Macron. Il est même fort possible qu'elle lui soit tout à fait antithétique et opposée. Là, on a un tour de passe-passe tout à fait typique de la Macronie avec une certaine perversité qui consiste à faire comme si la République, ça ne pouvait être qu'une chose. Et comme si, historiquement, elle n'avait été que dans un sens. Et alors, on mélange tout. On mélange la République de 1848, qui est démocratique et sociale, qui est écrasée par les forces des propriétaires et qui se transforme en République censitaire, en quelque sorte, deux années plus tard. On mélange finalement la République sociale que défendait à nouveau les communards et la République versaillaise, qui les a écrasées et qui les a fusillées. Il est évident que parler de République, une fois, quand on dit République, en fait, on n'a rien dit et on n'a surtout pas dit démocratie. Je rappelle que la Respublica, au départ, c'est le système de Rome. Rome n'est absolument pas une démocratie. Rome est au contraire une société dans laquelle les ordres sociaux sont cloisonnés et dans laquelle il n'y a évidemment aucune égalité. Donc là, il y a une sorte de tour de passe-passe. Et alors, c'est d'autant plus amusant que Macron, ici, inclut la République de 1958. Et là, ça nous renvoie à la question du 8 mai, de cette célébration, finalement, de la victoire sur le fascisme, que doit être le 8 mai. Le fascisme, bien sûr, de l'Allemagne hitlérienne, le fascisme italien, mais aussi le fascisme français, qui est arrivé au pouvoir à la faveur de la défaite de 40. Maurras, le chef de file, le grand penseur de l'extrême droite, disait, c'est une divine surprise parce que cette défaite, qu'on regrette, évidemment, du point de vue nationaliste, a permis l'instauration du régime idéal. Et c'est un régime de type fasciste, celui de la Révolution nationale de Pétain. Alors, cette République de 1958, que Macron, là, avec beaucoup d'effronteries, mise sur le fait que les gens ne savent pas, mais sur le même plan que la République de 1848, par exemple, alors que ça n'a rien à voir, c'est l'opposé, cette République de 1958, il ne faut pas oublier qu'elle est le résultat d'un putsch, un putsch militaire de l'armée française en Algérie, qui unit trois forces, les gaullistes, bien sûr, les ultras, les colons d'Algérie française, et la vieille extrême droite française, pétiniste, réunie tous les trois en cœur, ce sera malentendu, sans doute, mais pour porter de Gaulle au pouvoir. Alors, de Gaulle va aller décevoir au bout d'un certain temps. Mais il ne faut pas oublier, donc, que cette République-là, celle de 1958, présidentialiste et même monarchique, qui donne tous les pouvoirs, ça s'est aggravé avec les différentes réformes constitutionnelles depuis, au président, qui lui permet de faire passer des lois dont la population ne veut pas, cette République, cinquième République de 1958, elle n'est pas totalement étrangère au vieux fond pétiniste, aux aspirations pétinistes de la France et les circonstances de son avènement sont là pour le rappeler. Voilà, donc, tour de passe-passe, oui, bien sûr, réponse à Mélenchon, manipulation aussi à la fin du discours, je ne sais pas si tu as remarqué, il termine en disant, sur un ton habituel, sacerdotal, comme s'il était un peu en train de faire un serment après la messe, unanimiste, donc, on est tous une nation, bien sûr, les intérêts des petits sont les mêmes que ceux des grands, il dit à la fin, l'esprit de résistance, c'est la France. Ça fait beaucoup rire quand on sait comment sa police traite ceux qui y protestent, sans même aller jusqu'à la résistance, on ne peut plus manifester son dit census, finalement, sans risquer la mutilation, maintenant, en France. Mais, je ne sais pas si tu te souviens, il a fait une sortie, parmi beaucoup d'autres, sur les gaulois réfractaires. Il y a quelques temps. Les gaulois réfractaires, c'est le discours qu'on tient pour parler de ceux qui n'acceptent pas les réformes nécessaires néolibérales, qui précisément minent le programme du CNR. C'est ceux qui considèrent que la vie de ceux qui ne possèdent pas le capital, la vie de ceux qui ne sont pas des bourgeois, ne doit pas être intégralement vouée au travail, jusqu'à la mort. Alors, c'est des gaulois réfractaires quand on n'arrive pas à leur imposer des réformes néolibérales, mais quand on veut faire un grand rituel d'unité républicaine, on exalte l'esprit de résistance. On manie tout, et c'est au contraire. Ça s'appelle de la manipulation. Du 8 mai, on parle de moins en moins de ce Conseil national de la résistance, de son programme politique, de sa vision du monde. Comment cette occultation se manifeste et comment tu l'expliques ? Point par point, tout ce que le CNR avait préconisé, tout le programme politique, sur lequel les membres de différentes sensibilités du CNR étaient tous d'accord. Tous ces éléments ont été remis en cause par le néolibéralisme, par la révolution conservatrice, à commencer par la nationalisation des grandes ressources, EDF, GDF, en continuant par la sécurité sociale, qui incluait dans le programme du CNR, et ça a été dans une certaine mesure mis en œuvre, bien sûr, la retraite. Le fait qu'il ne doit plus y avoir, comme c'était le cas auparavant, des masses de retraités pauvres. Ce que Macron vient d'imposer contre le pays, c'est le retour, on va le voir rapidement, le retour de la pauvreté des retraités. Donc voilà, c'est diamétralement opposé à ce programme-là. Le MEDEF, notamment Denis Kessler, un des intellectuels du MEDEF, il l'a écrit explicitement, s'est fixé, il y a entre 20 et 30 ans, pour programme de détricoter l'État social. C'est aussi une idée qu'ont eu un certain nombre de pères de l'Europe, comme on dit. Je pense à quelqu'un comme Thomas Zopadoaschiop, un grand artisan de l'Europe italien, qui dit qu'il faut que les populations perdent cette habitude, finalement, de bien vivre. La vie est dure, il y a des souffrances. C'est essentiellement ça. Il ne faut pas espérer qu'un État social puisse aider tout le monde. C'est l'inverse du programme du CNR. Par ailleurs, dernier point qui me semble particulièrement important, le CNR avait pleinement conscience que c'est la mainmise des grands intérêts privés sur les médias dans les premières décennies du XXe siècle, qui avait pourri le débat public. L'inexistence de médias indépendants, qui avait donné cette presse absolument dégoûtante, patronale, extrême, des années 20 et 30 en particulier. Et donc, il avait mis dans son programme interdiction, priorité à l'interdiction des concentrations dans les médias, pour la liberté de l'information. Tu vois où on en est ? Oui, aujourd'hui, justement, ça s'illustre... Toi et moi, si on est là, c'est parce qu'on veut faire vivre un média indépendant alors que tous les masses médias sont possédés par des Bolloré, des Pinot, des Kretinsky, etc. Autrement dit, on est dans la situation... Beaucoup de gens disent souvent, j'ai l'impression qu'on en revient aux années 30. Alors, évidemment, il y a des différences. Mais de fait, effectivement, du point de vue de l'État des médias, du point de vue de la situation mortifère de l'espace public, même cause, mêmes effets. Regarde Zemmour. Zemmour, c'est Bolloré. C'est l'œuvre de Bolloré. Cet esprit du CNR, pour illustrer un petit peu le caractère retort des stratégies macronistes, tu sais qu'il a créé un CNR aussi, Macron. Raffinement de perversité, quand même. Pour détricoter les acquis du CNR, le Conseil national de la résistance, on va créer le Conseil national de la refondation. C'est quand même très fort. Il faut oser. Alors, pour en revenir à ce que tu disais, pardon, je voulais qu'on y revienne un petit peu. Effectivement, le 8 mai 1945, c'est une date qui n'a pas le même sens pour tout le monde. Et pour les Algériens, en particulier, elle a un sens bien différent. Puisque le 8 mai 1945, les Algériens, l'Algérie c'est la France, veulent manifester aussi, célèbre, la victoire. Sauf qu'il y a un mouvement de plus en plus important, qui grossit depuis un certain temps, en faveur de l'indépendance. En tout cas, il y a ce qu'on appelle le nationalisme algérien, un mouvement décolonial, notamment sous la haulette de Messali Hadj. Les autorités qui ont longtemps été vichistes, qui sont devenus gaullistes, posent des conditions drastiques à ce que les Algériens manifestent. Ils ne doivent absolument pas brandir de drapeau algérien. Or, il y en a qui le font. Et notamment, un garçon qui l'appelait Bouzy de Salle, qui finit par brandir le drapeau et qui est immédiatement abattu par un policier français. Et c'est le début d'émeutes, d'abord anti-européennes, et surtout de massacres qui répondent à ces émeutes anti-européennes. Et des milliers d'Algériens, de civils algériens, sont massacrés de manière sommaire pendant des semaines et des semaines jusqu'à la mi-juin. C'est ce qu'on appelle, ça commence avec les grandes émeutes de Sétif et Guelma. Et donc, c'est le 8 mai 1945. C'est tout à fait saisissant, je trouve, de voir qu'on célèbre la victoire sur la barbarie le 8 mai 1945, en disant, bien sûr, c'est pas nous, c'était les autres, c'était Hitler, etc. Mais que dans le même temps, le même jour, on continue à perpétrer des actes de barbarie très loin chez les indigènes. Ça rappelle aussi que le nazisme et le fascisme en général, c'est pas un accident. Il vient pas de nulle part. C'est le produit de l'Occident, du bain général des sociétés occidentales, qu'elles soient républicaines ou qu'elles aient sombré dans des régimes autoritaires fascistes depuis la fin du 19e siècle. Je pense qu'il serait bon, ce serait juste, aussi, que désormais, c'est le combat notamment du Parti des Indigènes de la République, mais pas seulement, que désormais, on célèbre aussi, on commémore, on se souvienne aussi, on réfléchisse à ce qui s'est passé à cette époque-là dans les colonies, d'autant plus que ces violences absolument terribles commises par les colons, il n'y a pas qu'en 1945, en Algérie, qu'elles se développent, bien sûr. Malagascar en 1947, etc., etc.